Oui bah forcément, il y a un gros chat qui aime que bouffer qui débarque en salle, il fallait que j'en touche un mot. Amis du cinéma ! Amis du cinéma bonjour ! Eh l'été tu viens pas ici, tu vas à la mer ! Ouais mais la mer c'est dégueulasse ! Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui sont en vacances, c'est le pire podcast cinéma spécial été, histoire de t'accompagner sur la plage, à la piscine ou dans le métro si tu te rends au boulot. Le pire podcast cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin sur YouTube mais aussi en podcast, et ça continue tout l'été en juillet-août avec une version un peu modifiée mais où on parle toujours de cinéma. On parle moins d'actu mais on parle d'autre chose et aujourd'hui on va profiter qu'un gros matou qui aime les lasagnes revienne dans nos salles de cinéma histoire de faire une petite rétro sur les différentes adaptations auxquelles il a eu droit et surtout que je puisse donner mon avis sur le nouveau film qui arrive en salle. Parce que vous le savez peut-être pas, mes gamins, j'étais un immense fan de Garfield. Vraiment, je collectionnais les BD et tout et j'étais vraiment fan du format strip, c'est-à-dire trois cases, une blague. Si bien que lorsque j'avais pas les BD, j'allais sur internet pour lire des strips de Garfield en version anglaise. Ma compréhension de l'anglais a commencé par lire des trucs de Garfield sur internet. Donc forcément je suis toujours intrigué quand je vois un nouveau film Garfield débarquer dans une salle de cinéma. Le problème c'est que si on parle de pure adaptation vidéo de Garfield, on n'a pas été franchement gâté. En vrai, il faudrait déjà qu'on prenne un point de départ commun. Si je vous dis Garfield, vous pensez à quoi ? C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Personnellement, j'ai des running gags évidents genre « Oh j'aime les lasagnes », « J'aime pas les lundis », « Oh je tape sur le chien Audi », « Oh là là, j'aime bouffer ». Bref, Garfield quoi. Mais comme je vous en ai parlé à l'instant, moi ce dont je me souviens principalement, c'est le système de trois cases. C'est des BD qui allaient à l'efficacité. Un rythme court, une punchline et on passe à autre chose. Et surtout, un humour qui avait un côté assez pince sans rire vraiment plaisant. Garfield est drôle parce que globalement, c'est un connard quoi. C'est un anti-héros sarcastique qui à côté se comporte comme un gros bébé qui a besoin de sa peluche Pookie. C'est... Ouais, Garfield c'est un chat. Évidemment, ici, on est team chien. Tu crois quoi ? Rompiche forever. Et ce rythme-là de trois cases, il n'est pas applicable au cinéma. Il n'est pas possible de le reproduire dans un format de long métrage d'une heure et demie. Et du coup, si tu adaptes Garfield au cinéma, tu es obligé de le trahir. J'irais plus loin que le mot trahir. Tu es obligé de le dénaturer. Si vous voulez un autre truc impossible à adapter dans la BD, dans la BD, Garfield ne parle jamais. La bulle qu'on voit à chaque fois au-dessus de la tête de Garfield, ce sont ses pensées. Il ne s'exprime pas. Et donc, quand tu fais des films qui ont été en plus majoritairement à destination des gamins, c'est compliqué d'avoir un personnage principal qui ne parle jamais. Enfin, si, c'est possible. Évidemment, il y a eu Wally. Et puis, dans le dessin animé des années 80, Garfield et ses amis, Garfield n'y parlent pas non plus. Ah merde, en fait, si, c'est carrément possible. Mais enfin, qu'on trahisse la fiction, ça ne me dérange absolument pas. Je vais aller encore plus loin. Une de mes adaptations préférées de Garfield, c'est ce qu'en a été fait sur les réseaux par des gens qui l'ont transformé en créature horrifique. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce genre de truc, mais oh mon Dieu, c'est génial. En gros, c'est à chaque fois des gifs ou des représentations comme des écrans de jeux vidéo un peu rétro en noir et blanc où on te met à la place de John, donc le maître de Garfield, qui est poursuivi par son chat dans la baraque. À ceci près que là-dedans, Garfield est devenu une sorte d'araignée géante, mutante absolument dégueulasse, supraterrifiante. Ouais, c'est une imagerie qui me parle beaucoup, l'idée d'avoir transformé Garfield dans ce truc-là. Je trouve ça absolument dingue. Mais au cinéma, on n'a pas eu ça. Non, on a eu Garfield, le film par Peter Hewitt en 2004. Encore une fois, je m'en sors indemne. Oh, miracle ! Grâce aux lasagnes ! Bon, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. J'ai grandi avec ce film et regardez-moi, je me retrouve à faire des émissions sur Internet. Ce film peut détruire des vies, ok ? Le film est réalisé par Peter Hewitt, un type que j'aime bien à la base, parce que dans ses premiers films, on a quand même le premier long-métrage Bill & Ted, que j'adore, mais aussi le petit monde des borrowers. Et il a aussi fait plein gaz. Un film où Ron Weasley aide un gamin un peu gros à s'envoler avec un jetpack fait à partir de ses pets. C'est pas une blague. Je l'ai vu quand j'étais enfant. Non, mais quand je vous dis que ce réalisateur a détruit ma vie ! Et là, tout le piche du film Garfield, c'est le fait que le chat doit s'habituer au fait que John a adopté un chien. Un chien qui s'appelle Odie, du coup, il n'est pas très content. Du coup, ça va partir en coup de traître, en trahison. Mais vous inquiétez pas, à la fin, tout le monde est heureux, tout le monde vit ensemble et c'est génial. Et le film est convenu quand il n'est pas tout simplement chiant. Il n'a absolument rien à raconter. Le film dure 1h10. Et c'est pas un exercice de style à la Quentin Dupieux. Non, c'est juste qu'il n'y a rien dans ce putain de film. C'est un live action, donc forcément, t'as une trop grande place qui est laissée aux humains qui vont complètement pourrir le rythme. Puis moi, en plus, gamin, je l'ai vu en VF. Et vous savez qui fait la voix VF de Garfield ? Eh bien, c'est Koei ! Et on pourrait dire un paquet de trucs sur Koei, on pourrait dire un paquet de trucs, mais d'abord, il faut retrouver la personne qui l'a laissée faire du doublage. Mais vraiment, qui est cet être humain ? Il faut le dénoncer. Parce que si c'est la même personne qui l'a laissée faire du doublage sur Rock Academy avec Jack Black, c'est un désastre. C'est l'enfer sur Terre. D'ailleurs, anecdote doublage, dans le film, il y a Jennifer Lovey Wheat qui joue le Love Interest de John. Et Jennifer Lovey Wheat, dans le film, est doublée par Virginie Effira. Voilà, c'est une anecdote random, mais c'était toujours pour la noter. Parce qu'il y a une autre anecdote, mais celle-là, elle est beaucoup plus connue. J'arrive juste pas à savoir si elle est vraie sur le fait que, alors, en VO, la voix de Garfield, c'est Bill Murray. Ce qui veut dire qu'en France, on est passé de Bill Murray à Koei. Putain, on n'est pas gâtés. Et visiblement, si Bill Murray a accepté de jouer dans le film, c'est parce que le scénario est écrit par Joel Cohen. Sauf que c'est Joel Cohen avec un H. Et lui, il a cru que c'était un des deux frères Cohen. Et du coup, il a signé sans réfléchir. Voilà, j'arrive pas à trouver si cette idée est vraie, mais si c'est le cas, c'est fou. Et je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, parce que, intrinsèquement, c'est un film qui est lié à l'enfance d'un paquet de gens, le premier film Garfield. Mais je vous en conjure, revoyez-le. Je l'ai revu pour préparer cette émission, et j'ai failli annuler cette émission tellement c'était un moment douloureux. Ou au moins, ou au moins, accordez-moi un truc. Le 2 est pire. Oh, gardez-moi ce gourbi ! Votre princesse, vous êtes l'héritier disparu du trône ! Tout ce qui est ici vous appartient. Oh, c'est le bon d'être roi ! Bon, Garfield 2 n'est plus réalisé par Peter Hewitt, il est réalisé par Tom Hill. Tom Hill qui est un réalisateur que j'aime bien aussi à la base. A la base, c'est le réalisateur des Muppets dans l'espace. Et plus tard, il fera Garfield 2. Et Alvin et les Cheap Monks. Ça fait quand même deux bonnes raisons de détester cet être humain. Deux raisons extrêmement légitimes. Et là, vous reprenez tout ce qui va pas dans le 1, sauf qu'au voulu accoler un récit ultra éculé, à savoir... Garfield part en Angleterre. Oh mon dieu, il y a un chat qui lui ressemble, mais lui qui est un prince et un jumeau, c'est parti pour l'aventure. Celui-ci, je me suis pas donné la peine de le revoir, j'ai juste un souvenir de pure détestation dans l'enfance. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans. Donc j'estime que le victoire de 14 ans avait un goût juste sur ce film. Après ça, Garfield a disparu des salles de cinéma, tu m'étonnes, et il s'est contenté d'être un dessin animé sur France 3 pour les enfants, qui s'appelait Garfield et compagnie, et qui... Oui, bon, c'est un dessin animé pour enfants, quoi. On est à mille lieux de la bande dessinée, il vit des histoires surréalistes complètement random, ça va taper dans le fantastique. C'est vraiment un défouloir pour scénaristes fatigués, ça a pas grand intérêt. Et puis je sais pas si vous avez revu des images des Garfield et compagnie récemment, mais c'est à vomir. Vraiment, on est sur des balbutiements de dessins animés 3D, on dirait une cinématique d'un mauvais jeu PS2. Autant dire que plus j'ai grandi, moins j'ai trouvé mon compte vis-à-vis des différentes adaptations de Garfield. Et c'est pour ça que je vous parlais des trucs un peu horrifiques, je me suis tourné vers des choses plus matures, des fan-films sur Internet pour essayer de réapprécier le personnage. Et puis, quasi-miracle, de la lumière au bout du tunnel, un nouveau film Garfield a été annoncé. Un film entièrement en animation. Pourquoi pas ? Ça peut être super en vrai ! Ah non, merde, j'ai mal prononcé, je voulais dire. Pourquoi pas ? Ça peut être super en vrai. Voilà, l'ironie. C'est l'ironie que j'avais oubliée. Garfield, héros malgré lui en VO, The Garfield Movie sont carrément moins fait chier que nous. Et donc un film réalisé par Mark Dindal, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Alors Mark Dindal, il n'a plus trop de carrière depuis quasi 20 ans, mais on lui doit quand même la réalisation de deux longs métrages chez Disney. Le premier étant Cusco, l'Empereur Megalo, et le second Chicken Little. Des films que je trouve sympas en plus. Je suis désolé, Cusco me fait rigoler, mais je trouve que ça tourne vite en rond quand tu sors du personnage de Kronk. Et puis Chicken Little, c'est juste bizarre comme film. Vraiment, je n'arrive jamais à rentrer dedans. Ouais, je n'ai jamais été fasciné par le travail du bonhomme. Et là, Dindal, visiblement, il a encore trouvé du boulot parce qu'il bosse sur un film Funko Pop pour la Warner. Tout le monde a très envie de voir ça, j'imagine. Et là, tout le pitch de ce film Garfield, c'est que la petite vie tranquille du chat orange va être rapidement perturbée quand il va être embarqué dans une affaire de vol de lait aux côtés de son père qu'il avait complètement perdu de vue depuis que celui-ci l'avait abandonné tout gamin. Un scénario, un scénario qu'il est fourre-tout et qui n'a pas vraiment de plus grande ambition que de divertir des gamins de moins de 7 ans. Ouais, au-dessus, je pense que ça devient compliqué. Je vais essayer de développer un peu plus ma pensée, ça ne sert à rien que je sois juste méchant. Je pense qu'il y a un véritable problème de parti pris vis-à-vis du personnage de Garfield. Je disais que quand on adapte Garfield, il faut faire un choix. Et le choix qui a été fait ici, c'est que le personnage a une diarrhée verbale constante. Il ne fait que parler, il ne s'arrête jamais. Et le pire, c'est que ce n'est jamais particulièrement drôle. L'écriture est lourde à mourir, les blagues tombent tout le temps à côté. Et le pire, c'est que pendant qu'il parle, il y a un deuxième long-métrage qui se déroule en arrière-plan. Oui, parce que les animateurs ont décidé qu'on aurait régulièrement Garfield au premier plan qui raconte n'importe quoi. Et derrière lui, Audi, qui ne parle pas, mais qui produit un paquet de gags visuels qui, eux, sont vraiment drôles. Parce que les vannes d'Audi n'ont pas besoin de se reposer sur le texte, parce qu'elles ne se servent que du médium de l'animation pour exister, de la mise en scène du film. Les vannes sont drôles parce qu'elles sont originales, parce qu'elles déploient une forme d'absurde qui est plaisante. Et du coup, le film te donne sans doute l'impression de voir le gros chat orange au premier plan qui fait « Eh, regardez-moi, je suis le personnage principal du film, c'est mon histoire, regardez-moi ! » Alors que le vrai intérêt, il se trouve derrière lui à 200 mètres et c'est Audi qui est vachement plus drôle. Et en fait, ça rejoint un autre problème global du film qui est qu'il n'est jamais plus fort que quand il décide de fermer sa gueule. T'as notamment deux séquences flashbacks, des séquences flashbacks avec Garfield tout bébé qui est illustré avec des gros yeux tout mignons. Ouais, mais ces deux séquences-là, il y a quasi zéro dialogue à l'intérieur et elles sont vachement plus fortes. Elles sont vachement plus réussies. Elles arrivent à t'emporter. Mais le problème, c'est que ce silence-là, tu n'as que cinq minutes dans le film et tout le reste, c'est du bruit, du bruit, du bruit, tout le temps du bruit pour masquer un vide abyssal de rythme. D'ailleurs, je l'ai vu en VO, je ne l'ai pas vu en VF parce qu'en VF, la voix de Garfield, ils ont pris Ken Kojandi, qui est un choix que je trouve original. Pourquoi pas ? Il avait fait du bon travail sur B-Max. Je demande à voir ce que ça vaut. Mais là, en VO, Garfield a la voix de Chris Pratt. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre les dessins animés et Chris Pratt ? Il a déjà fait la voix de Mario. Là, il fait Garfield. Il n'est jamais vraiment très bon en plus. Pourquoi on lui file sans cesse ce genre de rôle ? En vrai, pour en revenir au film, le réalisateur Mark Dindal a toujours eu un problème. Un problème que je retrouve d'ailleurs dans Cusco et Chicken Little, c'est qu'il n'arrive pas à insuffler de l'épique, entre guillemets, à ses films. C'est toujours des toutes petites choses. Et là, concernant Garfield, c'est pareil. C'est tout petit. C'est vu et revu. Tu n'es jamais vraiment emporté dans le truc. Et du coup, majoritairement, tu t'emmerdes. Du coup, pour ne pas m'ennuyer, j'ai commencé à lister les placements de produits qu'il y a dans le film. Et alors là, c'est festival. Tu as Tinder, tu as Bumble, tu as Walmart, tu as FedEx, tu as Uber Eats. C'est un défilé. Ça te saute à la gueule. C'est incroyable. Sans compter que le scénario va accumuler les personnages secondaires qui sont écrits à la truelle. Tu as un personnage de buffle qui a perdu sa chérie et qui veut la retrouver. Tu as une nana, agent de sécurité super sévère. Tous ces personnages, en plus, viennent juste parasiter un récit qui a du mal déjà à se tenir tout seul. Et tu te dis, c'est quand même fou de ne pas réussir à tenir ton film quand tu as la profondeur thématique d'un dessin animé gulli. C'est quand même incroyable. Sans compter qu'il y a en plus des problèmes de ton. Genre, il y a trois références frontales à Tom Cruise. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est producteur du film ? Je ne comprends pas. Déjà, tu as le buffle qui est joué par Ving Rhames qui à un moment explique un plan au chat. Et du coup, tu as la musique de Mission Impossible en fond. Vous avez compris la référence ? À un moment, tu as un vol de drone et ils t'ont mis la musique de Top Gun en fond. Et juste après, tu as littéralement Garfield qui se retourne face caméra et qui dit « Je fais mes cascades moi-même. Comme Tom Cruise. » Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non ! J'ai un problème aussi avec le fait que le film n'est pas très joli. Voilà, l'animation manque de relief. Elle manque de texture. Elle manque de détail. Et je me suis renseigné, le film a été animé chez Dinegg Animation. Alors, Dinegg qui avait pourtant fait le film Nimona avant, où l'animation, c'était quand même vachement plus impressionnant. Après, bon, ils avaient repris les ébauches de Blue Sky quand le film s'était fait têche par Disney. Donc, peut-être que ça joue. Non, si vous voulez un vrai film full Dinegg, il faut regarder Under the Boardwalk qui est sorti en 2023, qui s'est full planté aux US et qui est dégueulasse. Voilà, c'est déjà plus proche de leur style, oui. Et je me disais peut-être qu'ils ont comme excuse le budget. Parce que oui, le film a coûté seulement 60 millions de dollars. C'est moins cher que des DreamWorks, que des Pixar. Et en même temps, non. Parce que je suis allé comparer, là sur Netflix, récemment, on a eu Orion and the Dark qui a coûté 38 millions de dollars. Littéralement, 22 millions de moins. Et qui a quand même une direction artistique bien plus sympathique. Il y a des moments où le film Garfield, ça ressemble à un court métrage de fin d'année aux Gobelins. Et je suis désolé, c'est vraiment manque de respect pour les Gobelins parce que j'ai vu des trucs bien supérieurs aux Gobelins. C'est horrible qu'en sortant de ce film, je retienne juste le fait que je trouve Audi plus stylé que Garfield. Alors qu'à la base, j'ai grandi avec Garfield, est-ce que c'est parce que je suis passé Team Chien ? Peut-être. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que juste que le film fait mal son boulot. En vrai, je vais conclure avec ça parce que c'est une question que je me suis posée devant le film. Quand j'étais gamin et que je disais Garfield, je trouvais l'humour de Garfield assez adulte. Mais est-ce que je le trouvais assez adulte parce que j'étais un gamin ou est-ce que, étant adulte aujourd'hui, je trouverais l'humour de Garfield assez gamin ? En d'autres termes, est-ce que Garfield a toujours été un produit pour enfants ou est-ce qu'il l'est devenu à force de marketing agressif qui désirait ramener un maximum de familles en salle ? En vrai, je suis allé relire des bouts de strip et je trouve toujours que Garfield, c'est assez adulte. Donc non, je pense que c'est vraiment pas ça. Mais quoi qu'il arrive, voilà, Garfield débarque une nouvelle fois sur grand écran pour faire absolument n'importe quoi. C'est pas la première fois, c'est probablement pas la dernière et ça rend toujours aussi triste. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma Spécialité. J'espère que vous, ça va et que vous profitez bien de vos vacances ou de vos non-vacances, voilà, j'ai envie de vous dire. Nous, l'émission revient... Ça y est, je suis reperdu dans le planning, je sais pas quand cette émission va sortir. Du coup, on se retrouve tous les lundis, mercredi et vendredi à 7h du matin. Vous inquiétez pas, on est là tout l'été, tout va bien. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là ! Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.